Salutations chers amis L'une de mes sources est un extraterrestre bienveillant. Son nom est mythicifique-féphique. Ces messages sont des extraits de rencontres face à face. Et non par canalisation en aucune manière. Message numéro 7 Sujet, la variété de groupes ethniques d'humanoïdes et autres races intelligentes connues sur cette planète. Mythicifique-féphique Les descendants d'Otoun. Un groupe qui est resté ici volontairement en période d'essai. C'est cette race qui sert de conseiller pour votre élite en échange de vouloir survivre. Des êtres extrêmement intelligents avec un quotient intellectuel de plus de 160, mais peu de pratiques pour construire les choses manuellement. La seule différence anatomique est qu'ils ont une boîte crânienne allongée et n'ont pas de palais. Deux races d'humanoïdes aquatiques qui sont des créatures amphibiennes. D'autres à l'apparence humanoïdes croisés avec les mammifères marins tels que les dauphins et sont une très vieille race, plus de 50 000 ans sur la planète. Un type de d'humanoïdes isolés, que vous appelez Saskatch. Une race implantée ici par d'anciens reptiliens, pour travailler comme esclaves ou comme d'auxiliaires de chasse. Mais leur travail ne fut pas satisfaisant alors ils ont été laissés à leur propre destin. D'autres groupes d'anciens êtres attachés à votre mythologie. Appelés satyres, ils sont originaires d'une ancienne expérience sur l'ADN. Créés par d'anciennes races reptiliennes qui ont fréquenté cette planète voilà 30 000 ans. Ceux-ci sont l'une des dernières races expérimentales qui ont survécu jusqu'ici. Ils sont de petits groupes isolés dans des régions inhospitalières. Un autre groupe isolé d'origine insectoïde. Que vous appelez Nightcrawler, qui est relié au Bigfoot. Ils sont venus pour étudier la faune des insectes, qui est énorme, sont restés volontairement demeurés sur cette planète et détiennent encore les véhicules pour revenir dans leur planète. Ils ont décidé de rester ici pour continuer leurs expériences et pour faire des rapports pour leur communauté scientifique. Les insectoïdes pensent différemment de nous. Parfois il est difficile de philosopher avec eux sur autre sujet que de leur tâche et de leur directive. Autres groupes isolés de reptiliens et une certaine race de gris travaillant ensemble. Qui ont été abandonnés dans les différentes bases et laboratoires de votre gouvernement et qui ne peuvent avoir quitté la planète depuis 2012. Car les véhicules reptiliens sont bannis de circulation. Un groupe isolé d'origine hybride, qui ont vécu et survit pendant des milliers d'années dans les montagnes retirées du Tibet. Plusieurs Plöyadiens vivent dans les communautés aussi bien comme observateurs, depuis au moins une centaine d'années. Plusieurs d'entre eux sont considérés comme terriens alors qu'ils sont nés ici pour plus de deux générations. Ils ne peuvent influencer nos sociétés, ils maintiennent contact avec ceux qui ont organisé la surveillance sur cette planète après l'explosion de la première bombe atomique par vos militaires. Les races qui ont dû vivre isolées, avec leurs différences majeures comparant aux autres humanoïdes, ont dû empêcher virtuellement le développement de leur technologie de cause par l'obligation de rester à l'écart. Mais tout ça ne veut pas dire que leur développement mental et spirituel a été affecté. En regard de nos contacts sur la planète. Vous pouvez être sûrs, qu'il y aura des campagnes provenant de vos gouvernements contre nos contacts, allégeant de mauvaises intentions dans nos actions incluant des attaques forgées et l'extermination de personnes. Ils essaient de tourner la population contre nous et de les enfermer dans les camps de détention qui, ont été définis pour la sélection des survivants, alors soyez préparés pour une campagne majeure. Les extraterrestres dangereux Ne soyez pas erronés par vos élites dans leur tentative de réduire la population. Tous les extraterrestres qui prendront contact avec vous en ces heures tardives sont supervisés par la communauté Galactica et sont conséquemment, tous amicaux. Les chefs actuels de la planète, sont généralement des marionnettes imposées par vos élites, plusieurs d'entre eux ne sont pas en accord avec la situation et n'ont pas une personnalité assez forte pour abandonner leur position. Ces personnes aux esprits faibles seront certainement exclues de la nouvelle fréquence de la planète et ne seront plus ici durant la prochaine génération. Vous voyez, il ne prend qu'une goutte de poison pour en contaminer un verre d'eau. La nouvelle terre sera filtrée de tous ces poisons potentiels et en rétablira le courant avec de l'eau pure. Fin du message